bonjour chers étudiants dans cette vidéo on va commencer par l'étude du schéma équivalent en petits signaux d'un transistor le transistor est considéré comme un quadripôle il a deux bornes d'entrée et deux bornes de sortie une part sera alors commune à l'entrée et la sortie et va être définie par quatre signaux courant et tension d'entrée courant et tension de sortie il s'agit du courant ib et de la tension vb pour l'entrée du courant ic et de la tension vce pour la sortie ces signaux se décomposent en deux parties les tensions et courants contenus de polarisation noté ib0 ib0 ic0 et vce0 et les petites variations alternatives autour du point de repos qui sont respectivement ib vbe ic et vce nous avons les équations suivantes ic égale ic0 plus ic ib égale ib0 plus ib vce égale vce0 plus vce et vbe égale vbe0 plus vbe noter que pour chaque équation nous avons une partie continue et une partie alternative si on prend par exemple cette équation la partie continue c'est ic0 et la partie alternative c'est ic ce sont les petites variations qui vont nous intéresser pour le schéma équivalent alternatif qui est le suivant alors ici nous avons le schéma équivalent d'un transistor un petit signaux c'est à dire un courant alternatif si on a un paramètre h 11e ici nous avons ib la tension vbe entre la base et l'émetteur ici le paramètre h 12e x la tension vce ici h 21 en fait qui est bêta x ib notez que aussi il y a d'autres schémas où le symbole là peut changer donc on a un seul cercle avec un trait horizontal c'est un générateur de courant donc ça c'est un générateur de courant on a deux types de symboles alors ici vous avez un autre paramètre c'est 1 sur h 22 et ici vous avez le courant ic là vous avez le collecteur et ici vous avez l'émetteur donc la tension qui est là c'est la tension vc dans ce schéma nous avons les relations suivantes si vous appliquez la loi des mailles à l'entrée du modèle on a vbe égale h 11e ib plus h 12e x vce et ic égale h 21e x ib plus h 22e vce l'indice e sur les paramètres h ij c'est ce e là qu'on appelle paramètre de transfert indique qu'il s'agit des paramètres émetteurs communs on peut mettre le système d'équation sous une forme matricielle soit le paramètre h 11e qui est égale à vbe sur ib à vce égale à 0 alors si on se rappelle que vbe et ib sont des petites variations autour du point de repos c'est à dire le point de coordonnées vbe0 ib0 et que la caractéristique d'entrée du transistor est alors la courbe ib égale f de vbe à vce égale constante c'est à dire vce égale à 0 on voit alors que le paramètre h 11e est la résistance dynamique de la jonction base émetteur le paramètre h 12e égale à vbe sur vce à ib égale à 0 ce paramètre est en fait la réaction de la sortie sur l'entrée dans la théorie des quadricoles le paramètre maintenant h 21e qui est égal à ic sur ib à vce égale à 0 ce paramètre est le gain en courant en fonctionnement dynamique du transistor il peut être légèrement différent du gain en fonctionnement statique le paramètre h 22e c'est égale à ic sur vce à ib égale à 0 ce paramètre a la dimension d'une admittance c'est l'inverse de la résistance du générateur de courant de sortie du transistor en pratique sa valeur est faible donc la résistance est élevée et sauf montage un peu pointu on le négligera car son influence sera modérée vis-à-vis de l'impédance de charge du montage donc c'est en général c'est un paramètre qu'on néglige dans les calculs on va étudier le montage émetteur commun le décor étant entièrement planté on va pouvoir passer au montage fondamental à transistors nous allons commencer par l'étude du montage émetteur commun ce montage réalise la fonction amplification de base en électronique on commence par la polarisation par pont de base qu'on avait vu précédemment dans l'étude statique c'est à dire l'étude en courant continu voilà notre schéma d'étude qui est constitué d'un transistor avec deux résistances de base rb1 et rb2 nous avons ici un signal alternatif qu'on veut amplifier ici nous avons un condensateur et aussi on a un autre condensateur qui est au borne de la résistance erreur ici nous avons un condensateur qui est intercalé entre l'émetteur et la charge qui est ru on note que la base est polarisée à l'aide d'un point de résistance c'est à dire rb1 et rb2 le rôle de ces résistances sera de fixer le potentiel de base comme la tension vb est voisine de 0,7 volts ceci impose de mettre une résistance entre l'émetteur et la masse cette résistance est découplée par le condensateur CDE c'est le condensateur qu'on a au borne de la résistance erreur et ce condensateur va être l'équivalent d'un court circuit en alternative on fera les calculs dans l'ordre suivant on fixe le courant collecteur de repos IC0 à noter que le courant d'émetteur sera quasiment le même car IC égale à IE moins IB qui est sensiblement égal à IE dans la pratique pour calculer les résistances de ce montage on peut se fixer un potentiel d'émetteur VE0 qui peut être au maximum égal à E sur 3 E étant la tension d'alimentation du montage mais en pratique une valeur faible de 1 à 2 volts est une valeur assurant une assez bonne compensation thermique sans trop diminuer la dynamique de sortie pour résumer on peut dire que une tension de E sur 3 suffit pour VE0 ou bien on peut prendre une valeur entre 1 et 2 volts on calcule alors la résistance RE par la formule RE c'est VE0 sur IC0 on connaît VE0 ici et IC0 est fixé par le concepteur on se fixe la tension collecteur émetteur c'est à dire VCE0 et en général on la prendra égale à la moitié de la tension disponible qui est égale non seulement à E étant la tension d'alimentation du circuit mais à E moins VE0 et en ce moment on a déduit la résistance RC. RC sera égale alors à E moins VCE0 sur IC0 et on a dit que cette tension disponible est égale à E moins VE0 donc on fait E moins donc VCE0 donc c'est E moins VE0 sur 2 et ceci divisé par IC0 pourquoi on a divisé par 2 parce qu'on a dit que VCE0 est en général égale à la moitié de la tension disponible et la moitié de cette tension disponible est égale à E moins VE0 c'est pourquoi ici nous avons E qui est là et on a remplacé VCE0 par sa valeur c'est à dire E moins VE0 sur 2 maintenant le tout divisé par IC0 alors maintenant après on fixe le courant du pont de base on prendra une valeur moyenne pour le bêta du transistor cette valeur n'étant pas critique ici le courant IP0 c'est à dire le courant qui traverse la résistance RP1 c'est égal à 10 fois IB0 donc c'est la règle du dixième donc on suppose que le courant qui traverse la résistance RP1 est 10 fois le courant qui traverse la base du transistor c'est ce qu'on appelle la règle du dixième en électronique et ceci c'est égal à 10 multiplié par IC0 sur bêta IB égale à IC sur bêta on calcule RB2 après en règle générale on prendra VBE0 égale à 0,75 ce qui nous donne RB2 égale VE0 plus VBE0 sur IP0 IP0 on l'a calculé à ce niveau là on déduit alors RB1 RB1 c'est égal à E sur IP0 moins RB2 voilà comment on calcule la résistance RB2 et aussi la résistance RB1 fonctionnement en petits signaux c'est à dire fonctionnement en alternatif si on applique les règles on obtient on va essayer de trouver le schéma équivalent alors pour cela tous les condensateurs on va les court-circuiter parce qu'on est en étude en petits signaux en ce moment les condensateurs se comportent comme des courts-circuits on remplace tous les condensateurs par des fils donc on court-circuit aussi les générateurs courants contus ce qui nous donne ce modèle là c'est ici c'est le modèle du transistor en petits signaux vous avez H11 qui est là vous avez ici le générateur de courant H21IB et vous avez ici 1 sur H22 comme E est directement relié à la masse nous allons avoir deux résistances RB1 et RB2 qui seront en parallèle et ici vous avez la tension VE alternative à la sortie nous avons RC qui sera relié entre le collecteur et la masse et au borne de RC aussi nous avons la charge voilà donc ici c'est la base du transistor et ici c'est l'émetteur voilà le modèle qu'on obtient avec le circuit précédent on notera que la résistance d'émetteur a disparu car elle est chantée par le condensateur de découplage vous avez dû remarquer que ici vous n'avez pas de résistance RE parce que la résistance RE n'existe plus dans le circuit parce qu'elle est court-circuité par le condensateur CDE en quoi va consister l'étude en alternatif tout d'abord on va évaluer la capacité du montage à amplifier le signal d'entrée la caractéristique représentative de cette fonction est le gain en tension qu'on appelle AV qui est le rapport entre les tensions de sortie et d'entrée donc le gain en tension c'est tension de sortie sur tension d'entrée ensuite il faut regarder en quoi le montage peut s'interfacer avec la source d'entrée sans la perturber il doit rester le plus neutre possible vis-à-vis de cette source surtout s'il s'agit d'un capteur de mesure la grande représentative est l'impédance d'entrée l'impédance d'entrée doit être la plus grande possible parce que l'entrée du montage ne doit pas consommer beaucoup de courant même chose vis-à-vis de la charge branchée en sortie du montage qui va utiliser le signal amplifié il va falloir regarder dans quelle mesure l'étage de sortie du transistor n'est pas perturbé par cette charge la grande représentative est l'impédance de sortie nous allons calculer ces trois paramètres on pourrait y rajouter le gain en courant AI qui est le rapport des courants de sortie et d'entrée et aussi le gain en puissance fonctionnement intuitif on considère que le potentiel d'émetteur est fixe grâce au condensateur de découples ACDE si on augmente légèrement la tension de base le courant de base aussi va augmenter le courant de collecteur va augmenter proportionnellement au courant de base et donc la chute de tension dans la résistance RC va augmenter le potentiel du collecteur va alors baisser on peut par conséquence s'attendre à un gain en tension négative entrée et sortie en opposition de phase on peut aussi voir ce que donnerait le montage sans le condensateur CDE si la tension de base augmente le courant de base donc du collecteur aussi augmente la tension au borne de la résistance d'émetteur va augmenter aussi et donc le potentiel de l'émetteur va remonter ce qui va entraîner une diminution de la tension VBE donc du courant de base il y a une contre réaction qui s'oppose à l'amplification le gain en tension sera plus faible qu'avec le condensateur CDE donc il faut retenir que quand il y a un condensateur CDE au borne de la résistance CE le gain en tension devient faible Gain en tension le gain en tension peut être défini de deux manières le gain à vide c'est à dire sans charge connecté en sortie du montage le gain en charge avec la charge connectée dans ce paragraphe nous allons calculer le gain de l'étage à vide nous verrons ensuite qu'il est simple de calculer le gain en charge à posteriori on va d'abord procéder à quelques simplifications dans le schéma les deux résistants du point de base sont en parallèle du point de vue alternatif nous allons donc les remplacer par une seule résistance rp dont la valeur sera égale à rb1 parallèle à rb2 la résistance de sortie 1 sur h22 du transistor est grande plusieurs dizaines de kilo ohm pour une alimentation de 12 volts un courant ic0 de 2000 ampères et une tension vce0 de 5 volts on aura rc égale à 2500 ohm soit environ le dixième de 1 sur h22 on va donc négliger ce dernier terme c'est à dire 1 sur h22 on notera que lorsque la tension d'alimentation est élevée et que le courant de collecteur est faible cette simplification est moins justifiée on supprime la charge r hypothèse de calcul avec ces hypothèse le chemin devient voici maintenant le chemin obtenu rp qui représente rb1 parallèle à rb2 1 sur h22 aussi est négligé voilà ce qu'on obtient la charge aussi est débranchée on amène à les équations suivantes ve égale h11 multiplié par ib voilà ve c'est cette tension là c'est h11 qui est là multiplié par le courant de base on a aussi vs égale moins rc ic vs égale moins rc ic pourquoi moins parce que les deux flèches ont le même sens ic égale h21 fois ib voilà ic égale h21 fois ib donc ce courant là c'est la même chose que ce courant si on associe 2 et 3 ça donne vs égale moins h21 multiplié par rc multiplié par ib si on pose h21 égale bêta le gain dynamique est égal au gain statique on obtient l'expression du gain en tension av égale vs sur ve c'est à dire la tension de sortie sur la tension d'emprunt av égale vs sur ve après calcul on trouve moins bêta rc sur h11 cette expression montre que le gain de l'état dépend de deux paramètres du transistor le gain en courant qui est là et la résistance dynamique h11 pour augmenter ce gain on pourrait se dire qu'il suffit d'augmenter rc donc de diminuer le courant ic0 pour garder un vc e0 constante ce serait une grave erreur si vous faites comme ça en effet si on diminue ic0 on diminue aussi forcément ib0 parce que ic0 et ib0 sont liés et en conséquence la résistance différentielle de la jonction base émetteur augmente le gain risque donc de ne pas trop augmenter les paramètres de cette formule sont donc liés ils ne sont pas indépendants et on ne fait pas ce qu'on veut nous allons essayer de trouver une formulation mettant en oeuvre des paramètres indépendants nous avons déjà dit que la jonction base émetteur était l'équivalent d'une diode elle satisfait notamment aux mêmes formulations mathématiques c'est à dire que av c'est kt sur q id pour le transistor on a la même chose en remplaçant id par le courant de base ib0 et rd par h11 le terme kt sur q est homogène à une tension et vaut environ 26 millivolts à température ordinaire la relation simplifiée entre h11 et ib0 h11 est un homme et ib0 en ampères devient alors h11 égale 0,026 sur id0 si on réinjecte cette relation dans la formule 6 en tenant compte du fait que ic0 égale bêta ib0 on obtient av égale moins 38,5 ic0 multiplié par rc le terme 38,5 i0 représente la pente du transistor au point de polarisation ic0 c'est le rapport ic sur vbe en ce point il ne dépend pas du transistor c'est un paramètre intéressant qui permet de calculer le gain d'un étage indépendamment du composant choisi pour le réaliser cette formulation du gain est beaucoup plus satisfaisante que la précédente car elle ne dépend plus des caractéristiques du transistor et notamment de son gain attention toutefois au facteur de 38,5 qui est le terme q sur kt qui dépend de la température elle montre ainsi que le gain est relativement figé si on garde pour règle une tension de polarisation vc0 égale à la moitié de la tension d'alimentation moins la tension d'émetteur le seul moyen de l'augmenter est d'accroître la tension d'alimentation on pourra alors augmenter le terme rc ic0 qui est la chute de tension dans la résistance du collecteur à titre indicatif pour un montage polarisé sous 12 volts avec une tension ve0 de 2 volts et vc0 de 5 volts on aura rc ic0 égale à 5 volts et un gain en tension av égale à 190 le schéma équivalent du montage amplificateur émetteur commun peut être représenté sous la forme donnée figure 13 on va voir ça après en entrée on y trouve l'impédant z2 on néglise la réaction de la sortie sur l'entrée donc il n'y a pas d'autres composants en sortie on a un générateur de tension commandé la tension de sortie égale à la tension d'entrée multiplié par le gain av de l'étage à vide avec sa résistance interne qui sera la résistance de sortie de l'étage on notera que la représentation de la sortie est celle du générateur de tevenin équivalent nous avons ici le montage nous avons notre tension à amplifier ici vous avez z2 qui est l'impédance d'entrée ici vous avez z2s qui est l'impédance de sortie et là c'est la tension de tevenin donc ici c'est un générateur de tevenin et ici vous avez la charge donc la tension de tevenin n'est rien d'autre que ici le gain multiplié par vo on pourra voir ici une contradiction avec notre montage émetteur commun qui est doté en sortie d'un générateur de courant cette objection est balayée par les deux points suivants on va calculer le gain en tension de l'étage on considère donc notre montage comme un générateur de tension avec sa résistance interne si grande soit-elle la transformation norton tevenin nous permet de passer d'une représentation à l'autre simplement ce schéma va nous permettre de définir les impédances d'entrée et de sortir de notre étage l'impédance d'entrée par définition et en se référant au schéma figure 13 l'impédance d'entrée est égale à z2e égale ve sur ie et z2e égale rp parallèle à h11 on voit qu'on a pas intérêt à prendre un point de base avec des valeurs trop faibles il faudra donc faire un compromis entre la condition de polarisation c'est à dire ip très grand devant ib0 en général le paramètre h11 sera petit un pilote pour ib0 égale 26 micro ampères donc cette impédance sera bien inférieure à rp et très souvent elle sera insuffisante pour qu'on puisse interfacer des sources de tension capteur notamment directement sur un étage émetteur commun l'impédance de sortie pour calculer l'impédance de sortie on fait la transformation tevenin norton on a vu en électricité générale comment on peut faire cette transformation entre tevenin si on transforme la sortie du montage figure 12 en celle du schéma figure 13 transformation norton tevenin on obtient le schéma de la figure 14 la résistance rc qui était un parallèle sur le générateur de courant h21iv devient la résistance en série avec le générateur de tension l'impédance de sortie est donc ici très simple à identifier alors l'impédance de sortie va être calculée ici on peut calculer en utilisant la loi des maïs au niveau de la sortie on peut calculer la tension de sortie en utilisant ici la loi des maïs z2s égale rc cette valeur est assez élevé et souvent on ne pourra pas connecter le montage tel quel sur une charge bien de l'étage en charge il y a deux manières de voir la chose on prend le schéma l'équivalent équivalent de la figure 12 et on rajoute r charge en parallèle avec rc la formule du gain devient alors av égale vs sur ve égale moins bêta rc parallèle à r charge sur h 11 on connaît aussi l'impédance de sortie et la charge d'après le schéma figure 13 ces deux résistances forment un pont diviseur qui a tenu la tension de sortie à vide le tien devient alors av égale moins bêta rc sur h 11 multiplié par r charge sur r charge plus rc voilà chers étudiants j'ai terminé ce cours dans la prochaine vidéo je vais traiter une série d'exercices sur le transition je vous remercie et à bientôt 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1